L'oeil sur le calendrier, c'est l'été qui s'approche, mais il faut pas moulir, faut pas s'assoupir. Tenez, les cérémonies, les commémorations, vous trouvez ça barbant, hein ? Mais faut y aller voir, les commémorations c'est plein de surprises. Tenez, au hasard, mardi dernier, le 10 mai, le 10 mai, c'est... Et mais pas du tout. Sur une idée originale de Jacques Chirac, le 10 mai est désormais la célébration de l'abolition de l'esclavage. Chant d'esclave, pour mettre de l'ambiance dans le très chic jardin du Luxembourg. Invitation sur carton, la souffrance des Noirs, l'exploitation des Noirs, l'histoire des Noirs, avant le buffet. Les organisateurs ont même pensé à inviter une chorale d'enfant. C'est bon, c'est émouvant. 24 petits chanteurs, tous blancs, habillés en blanc. La France multicolore réconciliée. Et parmi les invités du premier rang, des blancs, rien que des blancs. Pas un Noir, pour une journée sur l'esclavage. Non, en 2011, en France, la République place les Noirs au fond. Pas possible, ça doit être une erreur du protocole. Donc le 10 mai, c'est plus la victoire de tonton en 81. Reste le neveu, ministre spontané. La France est sortie d'esclavage, il y a 30 ans. 30 ans ? Tant que ça ? Ah oui, oui. Ah non, non, non. Le souvenir de ces temps terribles de l'esclavage impose une gravité très républicaine. Un recueillement. Non, je blague. Pendant que les premiers rangs feuillette une brochure pleine de repentis, les invités, eux, continuent d'arriver. Les représentants d'une association pacifique, installée, reconnue. L'association citoyenne noire, c'est son nom, se présente à l'entrée. Mais là, visiblement, leur t-shirt ne plaît pas aux sous-chefs de service. Tout à coup, une volée de policiers atterrit. Le t-shirt en question devient un objet de tension. Pourtant, ces militants étaient bien invités par le président de la République. Comme d'autres associations, preuves à l'appui. Mais quand tout allait se calmer, se régler, un ordre tombe. On a nos invitations. On a nos invitations. Non, non, mais là, désolé. Et monsieur le sous-chef, ici présent, va en 5 minutes organiser un chaos en ce jour où la République se souvient. On n'a pas troublé de rien. Non, on va pas à l'extérieur. Ils ne vont pas à l'extérieur, s'il vous plaît. Puis arrive le chef du sous-chef. Ils ne vont pas à l'extérieur. Ces personnes restent ici. Contre-ordre, elle est très pro. Elle s'explique calmement. Ok, donc tout s'arrange et l'incident est clos. Les t-shirts sont retirés. Mais le sous-chef semble tenir à son petit quart d'heure sportif. Récréatif. Alors que tout était réglé, c'est reparti. Allez, allez. Ces invités-là sont chassés par la porte de service. La chef, elle, croit encore pouvoir calmer ses troupes. Mais c'est trop tard. Les gros bras débarquent de tous côtés. On nous dit d'écouter les gens. On a retiré notre t-shirt. Et voilà. On retire nos t-shirts et on nous jette dehors comme des malformes. Comment en est-on arrivé là ? Coups. Menottes. Le caméraman de l'association est molesté. Heureusement, c'est un blanc. C'est bon, c'est bon. Allez, là-haut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dehors, les CRS finissent le boulot. Coups, menottes, plaqués au sol. Quel boulot. Des invités pacifiques n'ont pas résisté. L'autre caméraman de l'association... Repéré. Protège son tournage et fuit. A 50 mètres de là, la commémoration de l'abolition de l'esclavage peut continuer. Vêtu de blanc, souriant. Midi. Ça pouvait commencer. Les jardins sont nettoyés. Le président peut débarquer. Les suspects arrêtés. Au fait, il voulait célébrer quoi, le 10 mai ?